Mais je n'étais pas abandonnée, je n'étais pas allée si seule, quand tu étais plus bas que terre, je suis restée avec toi, ma chérie, si ton histoire est similaire au mieux, j'espère que ce gars tu l'as ruiné, j'espère que ton gars là tu l'as ruiné, j'espère que tu l'as fait du mal, j'ai dit les affaires aujourd'hui ça s'achète, tes affaires je m'en fous, je pourrais te les rendre aujourd'hui, je m'en fous de tes affaires, j'ai dit en fait l'argent que je t'ai pris je pourrais te les rendre en 3 mois, je travaille en 3 mois je te rends l'argent, en plus la France, je gagne très bien ma vie, en 3 mois je travaille, je te rends ton argent, je m'en fous de ton argent, mais c'était en fait, c'était juste pour te montrer, en fait c'était pourquoi t'es mal, c'était vraiment pourquoi tu es mal, pourquoi tu te sentes comme moi, je sais que ton père ne t'abandonnera jamais, il va te redonner tout ce que tu as eu, et la preuve, là son père l'a redonné tout ce qu'il a eu, voilà pourquoi il m'a appelé, il voulait revenir avec moi, bête qu'il est, il pense que maintenant qu'il a encore de l'argent, je vais revenir avec lui, mais bête, il est fou, donc tout ce que j'ai fait là, ça n'a pas servi de leçon, allez, beau madame Tunaï, je lui ai dit, ce que tu m'as fait, j'ai dit, en parlant un peu de cette honte que tu m'as foutue devant des milliers, des milliers de personnes, tu as laissé ton ami m'insulter, alors que moi, j'étais dans ton bar, pour faire rentrer de l'argent pour toi, pour que toi et moi nous ayons un bel avenir, je travaille de 8h à 18h, j'ai une pause de 1h, il y a 2 fois, je termine même pas mes pauses, parce qu'il y a des clients qui demandent après moi, je finis, je rentre chez nous, je n'ai que 20, à l'époque, je n'avais que 22 ans, je n'ai que 22 ans, je rentre chez nous, je cuisine pour que toi, monsieur Gollement, tu manges, tous les soirs, je te fais l'amour, et toi, il y a un fou comme ça qui vient m'insulter devant toi, et toi, tu ne dis rien, et toi, tu ne dis rien, tu vas te cacher dans les toilettes, tu ne dis rien, tu vas te cacher dans les toilettes, un homme, un homme qui est censé être mon conjoint, un homme qui est censé être mon homme, un homme qui est censé être mon mari, on vient, imagine que le gars, il est gars, s'il vous plaît, imaginez que, effectivement, j'ai la bouche trouée, comme disent les Camerounais, j'ai la bouche trouée, imaginez que ce gars était venu me porter main, il n'aurait rien fait, le gars, il m'aurait peut-être frappé devant tout le monde, devant tous ces gens qui me respectent, excusez-moi, s'il vous plaît, lui, il n'aurait rien fait, il est l'autre côté, on m'aurait frappé, on m'aurait frappé, il n'aurait rien fait, bien sûr que je l'ai quitté, vous êtes arrivés en retard, je l'ai quitté, je l'ai ruiné jusqu'à la moine à l'épinière, je l'ai ruiné jusqu'à la moine à l'épinière, j'ai terminé avec sa vie, j'ai terminé avec sa vie de merde, aujourd'hui, il m'appelle pour me dire que je l'ai brisé, que je l'ai fait du mal, il m'a sorti un truc, il m'a dit quoi ? Pourquoi tu as accepté ma demande au mariage si tu savais très bien, si tu savais très bien que tu ne voulais pas m'épouser ? Pourquoi tu as fait ça ? La réponse que je voulais donner, les gars, vous n'êtes pas prêts. Moi, je suis le genre de personne, moi, je suis enfant de Dieu, j'ai dit parole contre parole, prière contre prière, démon contre démon, tu viens avec la prière, je t'attaque avec mes paroles, parce qu'au commencement, il était la parole, tu ne vais pas vouloir me maudire, parce que là, il était en mode, tu ne vas jamais voir, on ne va jamais t'aimer. Tu viens avec la parole, je t'attaque avec la parole. Parole contre parole, malédiction contre malédiction. Je lui dis, et toi ? Et toi ? Tu as attendu d'être pauvre ? Tu as attendu d'être ruiné ? Pour me demander un mariage ? Ça fait 4 ans que tu es moins née ensemble. Donc, tu as tout de suite réalisé, quand tu es devenu fauché, tu as réalisé que maintenant, c'est Adriana que je veux. Quand tu étais riche, tu étais où ? Quand tu avais des sous, tu étais où ? Quand tu avais de l'argent, tu étais où ? Toi, t'es papa, où est-ce qu'il y a un retard ? Je suis en retard, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, les retardataires, s'il vous plaît, ne mettez que des notes positives, abonnez-vous surtout et envoyez-moi des cœurs. Les retardataires, s'il vous plaît. Là, je suis en mode déclaration, je suis en mode sérieuse, s'il vous plaît. Les retardataires, et passez votre chemin, s'il vous plaît. Là, on est rentré en stade profondeur parce que là, c'est quelque chose, et je vous parle de ça, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Parce qu'en fait, ce gars aujourd'hui, ce gars aujourd'hui, en fait, je suis désolée le fait qu'il s'est taillé les veines. Je n'ai pas d'excuses sur ça. Le fait qu'il s'est taillé les veines, je n'ai pas d'excuses. Mais, je n'accepte pas qu'il vienne se faire passer pour la victime. Alors que moi aussi, j'ai souffert. Les gars, vous vous rendez compte ? Je laisse mon fiancé pour ce gars. Parce que je me dis, ok, mon fiancé, il est quand même un peu plus âgé, il avait quoi ? Il avait 30 ans. Je me suis dit, ok, ma mère m'a toujours dit, ma mère m'a toujours dit, Adriana, mon couple préféré, c'est Daisy et Beyoncé. Ma mère m'a dit, Adriana, trouve-toi un homme à toi qui n'a rien. Trouve-toi un homme à toi qui est jeune comme toi. Faites votre avenir ensemble. Faites vos trucs ensemble. Et moi, je suis là. Je le trouve lui. Je veux construire un truc avec lui. Et lui, il me fait tout ça, tout ça, tout ça. Est-ce que s'il m'avait dit, est-ce que s'il m'avait dit, Adriana, écoute, je vais te dire, papa, est-ce que je l'aurais tué ? Est-ce que je l'aurais tué, ce garçon ? Non ! Au contraire, je l'aurais trouvé responsable. Je lui aurais dit, tiens, t'es responsable, t'es papa, t'es responsable. Moi, j'aime bien les hommes responsables. Moi, je suis une personne responsable, j'ai des enfants. Au contraire, ça nous aurait créé des liens étant donné que moi, j'en ai deux. Ça nous aurait fait des liens, ça nous aurait fait des affinités. Mais il a préféré me le cacher. Il a préféré me le cacher. Alors, je suis désolée pour ces gens qui viennent dire, le monde va où ? Ta vie privée. Je mets ma vie privée sur les réseaux quand je veux et je dis ce que j'ai envie de dire. Merci. S'il vous plaît, on passe à autre chose. Ok ? Merci. Les gars, je bois le msamba. Parce que là, je suis un peu dépassée. Et le gars, il m'appelle aujourd'hui. Le gars, il m'appelle aujourd'hui pour venir me maudire. En fait, quand les hommes se vengent de nous là, nous, on ne dit rien. Quand les hommes se vengent de nous, nous, les femmes, on ne dit rien. Alors, je me suis sûre que si c'était le cas d'un homme, si c'était plutôt un homme, on aurait dit, oh, c'est normal. Pourquoi maintenant, quand je me venge, les gens disent que ce n'est pas normal ? Si c'était un homme qui avait quitté une femme là, il avait juste quitté une femme, ça aurait été normal. Il y a des hommes qui vous demandent au mariage, mais ils vous quittent. Mais moi aussi, je peux être une femme même de me demander au mariage, je l'ai quitté. Ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Pourquoi c'est toujours à vous de vouloir nous faire des coups de grâce ? Nous aussi, on peut nous faire des coups de grâce. Nous aussi, on peut le faire. Mais c'est parce que, en fait, c'est parce qu'on est des femmes, on a des cœurs de maman. On est des femmes. Femmes avec enfant ou sans enfant, on a des cœurs de maman. Vous, vous êtes des gros bébés, des gros gamins. Le nombre de fois où on vous a montré que vous étiez des enfants, je pensais que, je pense même que vous devrez changer, mais vous ne voulez pas changer. Mais vous êtes des gamins, les hommes. Vous êtes des enfants, les hommes. Vous devriez changer. Moi, les gars, je vais vous dire un truc. Si vous n'êtes pas prêts à vous engager dans une relation, ne cherchez que des plans de cul. N'allez pas vous engager avec les filles d'autrui. Ne faites pas des points avec les filles d'autrui si vous n'êtes pas prêts. Parce que vous êtes tombés sur une Adriana qui va vous mettre plus bas que terre. Vous êtes tombés sur une fille comme moi qui a la rage. Et moi, j'ai la rage des hommes. J'ai la rage des hommes. Vous savez, je vais vous partager un truc. Ma mère et mon père ont fait 11 ans de mariage. Ma mère et mon père se bagarraient tout le temps. Ils étaient très amoureux. Mais ils se bagarraient tout le temps. Pour moi, l'idéal, maintenant, quand je rencontrais un homme, alors quand j'ai rencontré une fois un homme, une fois il m'a chifflé, une fois il m'a battu, il m'a dit j'ai fait ça parce que je t'aime. Pour moi, je me suis dit, bon, il m'aime. Alors, j'avais un exemple devant moi. Je me suis dit, bon, mon père, une fois il s'est bagarré avec ma mère, ils ont fait ça plusieurs fois, mais ils étaient amoureux. Donc pour moi, je me suis dit, bon, ça veut dire que c'est l'amour, ça veut dire que cet homme-là, il m'aime. Alors, il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas parce que l'amour, ce n'est pas la violence. L'amour, l'amour, ce n'est pas la violence. L'amour, ce n'est pas la haine. L'amour, ce n'est pas la tromperie. Ce n'est pas la tromperie. Je vois des gens aujourd'hui qui viennent me dire je t'aime mais je te trompe. Moi, en fait, on m'a posé une question. Un jour, je suis allée à un interview. Alors, ma soeur, c'est quelqu'un, c'est une styliste, tout ça. Alors, j'étais sa mannequin, j'ai posé pour elle, tout ça. En plein interview, on m'a demandé, Adriana, tu préfères un homme amoureux ou tu préfères un homme loyal ? Tout le monde a dit amoureux, amoureux, amoureux. Moi, je dis, je préfère un homme loyal parce que je suis une femme loyale. Vous voyez, malgré que j'ai fait du mal à cet homme-là, malgré que je l'ai brisé, mais j'étais une femme loyale. Ma loyauté n'a pas de prix. Les femmes, s'il vous plaît, soyez des femmes loyales. Ma loyauté n'a pas de prix. Je me suis dit, malgré que je vais le briser, mais je reste loyale. J'aurais pu aller tremper, j'aurais pu aller coucher avec quelqu'un d'autre, parce que je l'aimais, je ne l'aimais plus comme avant. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aurais pu aller faire n'importe quoi dehors, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que je suis une femme loyale. Je suis une femme loyale. Ma loyauté n'a pas de prix. Donc, moi je me dis, si je tombe sur un homme qui est loyal envers moi, je veux l'épouser. Je préfère un homme loyal qu'un homme amoureux. Un homme amoureux, il va te dire je... Les hommes amoureux, là, ils vous aiment. Ils vous aiment, mais ils vous trompent. C'est quoi cet amour ? Je t'aime, mais je te trompe. On est où là ? Je t'aime, mais je te trompe. Voilà. Pour conclure, parce que je dois aller bosser à 19h. Pour conclure, désolé, je suis en couple. Pour conclure, écoutez, il n'est pas venu en repas finalement. En fait, il m'a fait mal. Il m'a fait mal parce qu'après quelques années, ça fait bientôt une année, il n'est pas passé à côté d'autre chose. une fois, il s'était affiché avec une Portugaise sur ses réseaux. Il pensait que j'allais déjà à loose. Pour moi, je me disais OK, libre à lui de faire ce qu'il voulait faire, tout ça. Je pensais qu'il avait trouvé l'amour. Le fait qu'il m'appelle aujourd'hui me prouve qu'il n'a jamais trouvé l'amour, qu'il n'a pas tourné la page, qu'il n'est pas passé à côté d'autre chose. Il est toujours sur moi. Il n'a pas tourné la page. Il est toujours sur moi, sur moi, sur moi. Donc en fait, conclusion, je n'ai pas aimé. Alors ça m'a fait mal parce que je me suis dit bon, moi, j'ai tourné la page. Regarde, j'habite avec quelqu'un. J'ai avancé. Franchement, j'ai avancé. J'habite avec quelqu'un. Je vais de l'avant. Je fais ce que je veux. Les gens le voient sur mes réseaux malgré les choses difficiles que j'ai vécues dans ma vie. Je suis tout le temps de bonne humeur. Je suis une bouffette de bonne humeur. Je rigole tout le temps. Je suis tout le temps positive. Je suis tout le temps en train de rigoler. J'ai la joie de vivre, tout ça. Moi, c'était la même chose mais apparemment, il est resté sur ça. Donc les femmes, s'il vous plaît, soyez comme des liens. Soyez comme ces liens dans la forêt qui sont patients. soyez patients. Alors, si vous avez un homme, alors ça, c'est plutôt un petit conseil à nos femmes. Si vous avez un homme qui vous fait du mal, si vous êtes marié, vous êtes fatigué de ce mariage, vous avez des enfants, vous ne voulez pas partir à cause des enfants, restez. N'écoutez pas vos copines qui vous disent « Oh, il t'a trempé, quitte-le. » quitte pas un homme parce qu'il t'a trempé. Reste avec lui. Attends qu'il soit plus faible. Et là, tu fais le coup de grâce. Vous comprenez les filles ? Voilà. Ne le quittez pas quand il est fréquent, quand il envoie des sauts. Non ! Je ne vous demande pas de ruiner vos hommes. Au contraire, élevez-les. Donnez-leur des idées productives. Aidez-les à avoir plus d'argent. Les meufs, ceux qui sont mariées, ceux qui veulent se marier, ceux qui sont fiancés, faites des mariages de bien commun, s'il vous plaît. Mariez-vous bien commun comme ça au moins quand il fera trop de bêtises, quand il fera trop de bêtises, quand il aura suffisamment d'argent, divorce, il vous racle tout avec les enfants. Vous raclez tout avec les enfants, sans exception. Vous preniez tout, tout l'argent. L'argent, les affaires, vous preniez tout, sans exception, les gars, les meufs. Donc, n'hésitez pas. Trop vite, je ne donnerai pas mon adresse pour que vous venez toquer chez moi ou quoi. Mais voilà, ne nous jamais faire confiance aux femmes. Voilà. Ne vous laissez pas faire. Ne soyez pas un acquis pour un homme. Ne laissez pas ces hommes bêtes et stupides penser qu'ils ont le contrôle sur vous. On est des blackpontaires, on est des women king, on est des femmes de valeur, des femmes de valeur. On doit se faire respecter. On ne doit pas laisser les hommes nous prendre pour un acquis. Je suis allée voir un film, c'est une parenthèse parce que je vais finir. Je suis allée voir un film au cinéma, black, woman king, ces femmes fortes, ces femmes noires. Alors, je suis désolée s'il y a des femmes blanches ici, vous êtes belles, tout ça. Ces femmes, ces femmes avec beaucoup de courage, ces femmes qui avaient la rage de frapper les hommes. En fait, au cinéma, tu voyais, au cinéma, dès qu'il y avait une femme qui tapait un homme, j'étais là en mode, ouais ! Je vous dis le bruit que j'ai fait au cinéma quand je suis allée voir ce film. Vous savez, j'étais assise comme ça, de baisser, dès que je voyais ces femmes qui chantaient, j'étais là en mode, je regardais comme si j'étais là en mode, ouais ! Et béba ! En fait, c'était une dinguerie. En fait, je me suis inspirée de ce film, je me suis dit, bon, les femmes sont dans la place, les femmes, nous, on est des gens. En plus, laissez-moi vous dire que ce film, Black Woman, est inspiré d'une histoire vraie. À une époque, il y avait des femmes noires qui protégeaient un roi. C'était des femmes et pas des hommes. C'était des femmes qui tapaient des hommes. Des femmes avec des gros bois, des femmes avec de la force. De tenir tête à vos hommes, je vous demande de devenir ces femmes qui frappent les hommes, mais je vous demande de devenir ces femmes qui ne se laissent pas faire. Un gars qui vous dit, écoute, en première relation, un gars qui vous dit, écoute, franchement, je veux une relation, mais une relation, libre, je n'aime pas qu'on me stresse, je n'ai pas envie qu'on me stresse, franchement, je n'ai pas envie qu'on m'appelle tout le temps. Il ne veut rien de sérieux et il ne voudra rien de sérieux. Ne partez pas, ne vous lancez pas. Parce qu'un gars qui vous dit dès le début, qui ne veut pas qu'on le dérange, qui ne veut pas aller de gauche à droite, qui veut une relation libre, il ne veut pas du tout une relation, il veut juste au mougou. Il veut juste que vous mougou. Soyez attentifs, les filles, ne soyez pas bêtes, ne vous laissez pas du tout berner. Vous m'écoutez ? Ne vous laissez pas du tout berner par leurs belles paroles. Soyez fermes et soyez des femmes qui savent ce qu'ils veulent dans leur vie. Les hommes aiment ce qui est difficile. Les hommes n'aiment pas ce qui est trop accessible. Quand vous êtes trop accessible, il ne voudra pas de vous. Et des fois, vous êtes belles comment ? Mais quand vous êtes trop accessible, vous allez voir avec qui il va sortir, il va finir sa vie avec une moche etc, avec une fille moche, moche, moche. Je vais te dire, mais pourquoi elle a fait une fille moche ? Ce n'est pas une fille qui est accessible. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle n'est pas accessible à n'importe qui. Soyez ces femmes qui ne sortent pas avec des moins que rien. Soyez ces femmes qui savent ce qu'elles veulent. Ok ? Soyez ces femmes qui imposent des règles. Dès le début de la relation, tu me dis je veux ça, 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 ça. Tu vois, tu te casses. Une de perdue dise de retrouver. Ne perdez pas votre temps avec des hommes qui vous disent déjà dès le début qu'ils veulent une relation libre. Maman, ne perdez pas votre temps avec ça. Dès le début, c'est toi qui impose les règles. C'est toi qui a la boîte de Pandore. C'est toi qui a tout. Et c'est lui qui est venu vers toi. Et pourquoi c'est à lui de poser des règles ? Et des fois, en fait, vous oubliez en fait que non, c'est eux qui viennent vers vous et pas vous qui viennent vers eux. Pas vous qui viennent vers eux. C'est eux qui viennent vers vous. C'est eux qui viennent vous chercher. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai vu un tilt-up d'un homme. Qu'est-ce qu'il disait ? Les femmes, elles font rien. Elles attendent. Oui, nous, on attend. C'est eux qui viennent vers nous. Posez vos règles, les dames. N'acceptez plus leurs bêtises à la camp. Leurs règles à deux balles. Non, je veux une relation libre. Non, franchement, moi, je veux ceci, je veux cela. Et lui, il a quoi t'apporter ? Que des problèmes. Il t'apporte quoi, lui ? En échange de tout ça, de toutes ces règles qu'il impose. De fois, voir à cet homme qui dépose des règles, tout ça, ça, moins que rien. Financièrement, il est bête. Il est rien. Zéro, mon kinza. Mon pépé est l'autre côté. Mentalement, il est l'autre côté. Posez vos règles dès le début. N'attendez plus rien. N'attendez pas que c'est eux qui déposent. Hé, c'est lui qui vient vers toi. Tu lui dis un, deux, trois. Il te parle quatre, cinq, six, dehors. Tu lui parles un, deux, trois. Il te parle quatre, cinq, six. Tu le fous à la porte. Une de perdue dise de retrouver. Ne dis pas non, il était trop beau. Il était trop mignon. Il y aura toujours plus mignon que lui. Il y aura toujours plus riche que lui. Il y aura toujours plus beau que lui. Un homme qui te parle, tu lui parles un, deux, trois. Il te parle cinq, six, sept. Dégage-le. Ou il va me dire Adrien, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a toujours une personne qui est faite pour vous quelque part. N'écoutez pas les conneries des gens sur TikTok. N'écoutez pas les conneries des gens sur Internet. Que non, il y a plus d'hommes que de femmes. Il y en a, mais il y a un homme qui est fait pour toi. Tu sais, parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes que vous devez accepter les bêtises de vos conjoints, les bêtises de vos copains. Tant que vous n'êtes pas mariés, vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Libres de vos mentales, libres de tout. Ne soyez pas un proie, soyez un prédateur. Ne soyez pas un proie, soyez des prédateurs. Soyez des lionnes et les hommes, les gibiers. Soyez des lionnes et des hommes, les gibiers. Attaquez-les. Attaquez-les, mettez-les plus bas que terre. Quand vous voyez un homme qui vient, qui vient vous attaquer, attaquez-les. Si vous voyez que vous perdez votre temps, si vous voyez qu'il n'est pas là pour le sérieux, foutez-le à la porte, dégage. Mettez-les dehors. Mettez-les dehors. N'acceptez pas leurs bêtises. Imposez vos règles. Si vous voulez du sérieux avec lui, ne dites plus ça. Les filles, ne mâchez plus vos mots. Vous voyez un gars qui vous plaît, il vient vous draguer. Vous voulez du sérieux avec lui. N'attendez pas que lui, il veut du sérieux avec vous. Non, dites-lui. Je n'ai pas le temps de jouer, je veux du sérieux. Il ne veut pas. Dégage. Il ne veut pas s'engager dehors. dehors. N'acceptez pas leurs conneries. N'acceptez pas du tout leurs conneries. Si vous êtes mariés, ça, le conseil des conneries, je disais ça pour les femmes qui rencontrent des hommes. si vous êtes mariés, soyez patient. Soyez patientes, les femmes. La vengeance, c'est un plat qui se mange foie. Restez tranquilles. Ne criez pas trop. Soyez comme les esthères bossent à la passion. Soyez ces femmes avec beaucoup de patience. Ça, c'est pour les femmes mariées. Les femmes mariées, soyez des femmes avec beaucoup de patience. Ne criez pas trop. C'est quand vous criez trop qu'ils pensent vous atteindre. Quand vous criez taureau, is, quand vous criez quand il vous a trompé, quand vous parlez quand il vous a trompé, c'est là où il sait qu'il vous a atteint, il vous a touché. Si vous ne parlez pas quand il vous trompe, si vous ne parlez pas quand il fait des bêtises, là, il se demande, il se pose des questions. Est-ce qu'elle m'aime ? Est-ce qu'elle ne voit pas quelqu'un d'autre ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, il se posera des questions ? Mais si, dès qu'il vous trompe, vous êtes là, tu m'as trompé ! Tu m'as trompé ! Eh ! Eh ! Il va blaguer avec toi. Il va blaguer avec ton esprit. Il va jouer avec toi comme une marionnette. Il va jouer avec toi. Tu voyais, c'est tous les hommes qui jouent à la play, là. Il va jouer avec toi comme avec la play. Il va faire ça avec toi. Il te trompe, tu restes tranquille. Tu n'es pas la première femme qu'on l'a trompé dans ce monde. Il te trompe, tu restes tranquille. Tu n'es pas la première femme qu'on l'a trompé dans ce monde. Attends-le ! Attends-le ! Attends-le ! Zévi, ça y est ! Quand il ne sera pas prêt, mets le plus bas que terre. Mets le plus bas que terre. Maintenant, pour ceux qui sont encore dans les fiançailles, là. Les filles, si vous voyez que les fiançailles durent trop longtemps, eh ! Eh ! Eh ! Commencez déjà à parler avec d'autres gars. Parce que, eh ! Pour moi, je ne suis pas d'accord. Les fiançailles ne doivent pas durer plus de 6 mois. Si ça dure une année, deux ans, eh ! il ne va pas t'épouser. Il ne t'épousera jamais. Ne perds pas ton temps. Dans les fiançailles, il t'a trop beaucoup fatigué. Dans les fiançailles, il t'a mis dans toutes les positions fatiguées. Dans les matchs, vous allez faire quoi ? Hein ? Hein ? Hein ? Dans les fiançailles, il t'a fatigué. Il t'a beaucoup plan. Dans les fiançailles, il t'a beaucoup pro max. Dans les fiançailles, il t'a beaucoup 14 pro max. Il t'a fini. Fini, 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 dans les fiançailles. Pour clôturer, je suis déchargée. Je suis déchargée. Là, je vais terminer. Je vais devoir cuisiner. Pour terminer.